Chers couples, je suis heureux de pouvoir vous saluer, bien que nous ne puissions pas nous rencontrer à cause de ce virus, mais je souhaite que vous puissiez passer, que vous ayez passé une belle rencontre à deux. Vous serez les premiers bénéficiaires, bien sûr de cette rencontre, ce qui va renforcer votre lien, mais si vous avez des enfants, vous savez que ce dont ils sont le plus bénéficiaires, c'est de tout ce que vous investirez entre vous, et donc ce que vous faites là va déborder au-delà de vous, auprès de vos enfants et de votre entourage, de vos proches. Donc cette expérience que vous allez vivre ou que vous avez déjà vécu peut-être en regardant cette vidéo à deux, n'hésitez pas à la reproduire régulièrement. C'est important de pouvoir non seulement échanger, mais vivre quelque chose qui est de mettre son projet de vie à deux sous le regard de Dieu en se disant ou en posant la question là où nous en sommes, qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre, qu'est-ce que nous sommes appelés à faire pour nous adapter aux circonstances, quelle est la volonté de Dieu sur nous. Je connais un couple qui a même mis par écrit une sorte de petite règle de vie au début de leur mariage et qu'ils ont réadapté continuellement quand le premier enfant est arrivé, quand il y en a eu davantage, quand ils ont grandi, quand ils sont partis de la maison. Chaque fois ils se sont posé cette question, qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre à cette étape de notre vie, qu'est-ce que Dieu nous invite à vivre et ça les a stimulés pendant toute leur vie. Alors je vous invite à une belle soirée d'échange à deux, prévue d'autres échanges pendant l'année. Que Dieu vous bénisse et vous donne beaucoup de fruits et de grâces.